Oui, paix et joie, alors nous allons faire la deuxième partie de lecture proposée lors de la première semaine de temps de carême. Nous avons vu la dernière vidéo, nous avons parlé de l'Aude, et là nous allons aborder les acclamations qui sont proposées juste avant les évangiles de cette première semaine du temps de carême. Donc, le dimanche 20, nous avons comme acclamation l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des dieux. Et alors, ici, on nous dit que ça vit de Matthieu, chapitre 4, verset 4b. En fait, si nous voulons bien, Jésus, lorsqu'il a été tenté par le diable, il a répondu en utilisant la parole de Dieu qui était déjà dans le livre de Jésus, au chapitre 8, verset 3c. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des dieux. Et puis, le lundi 22, qui était assez particulier, parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment, l'église fêtait la chair de pierre, et il nous a été dit que tu es pierre, sur cette pierre que je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Nous n'avons pas commenté cette partie, parce que cette partie ne fait pas vraiment partie des temps de carême. Ensuite, le mardi 23, nous reprenons la même chose. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des dieux. Détéronome, chapitre 8, verset 3c. Donc, l'église, pour moi, insiste énormément. C'est important, parce que l'acclamation, c'est un moment où nous sommes en éveil. On vient d'acheter alléluia, puis bon, on est là, on attend, et on proclame. C'est l'acclamation. L'église veut attirer notre attention. Lorsqu'on doit sortir de là, on doit se dire, bon, aujourd'hui, l'église nous a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de toutes paroles qui viennent de Dieu. Alors, le mercredi 24, il nous a dit, « Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre être, car je suis tendre et miséricordieux. » Alors, cette partie est tirée du livre de Jorel, chapitre 2, verset 12b et verset 13c. En fait, c'est déjà, nous allons voir que ce verset va souvent revenir. Mais ce verset est tiré déjà de la première lecture que nous avons eue le jour du mercredi décembre. Alors, l'église nous avait mis ce texte-là, qui est fort, pour nous dire, « Attention, voilà le temps de carême. » Le temps de carême, c'est le temps de conversion, de revenir vers Dieu. Dieu nous attend, comme le père de l'enfant prodigue, comme les trois paraboles de la miséricorde, Luc chapitre 15, d'ailleurs, que nous verrons pendant ce temps de carême. Dieu est miséricordieux, il veut que nous revenons sur lui. Si nous sommes pécheurs, il va nous le dire encore tout à l'heure, il ne veut pas la mort du pécheur. Et les Jeux du 26, nous avons un passage du psaume 50, entre 30 et 51, versets 12c et 14a. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. » C'est le psaume, le miséré de David, qui demandait pardon parce qu'il avait fait du tort à Dieu. Il demande un cœur, il demande à Dieu, il supplie Dieu, de lui créer un cœur pur, qui donne la joie d'être sauvé. D'ailleurs, il va dire, « D'un esprit brisé, Dieu n'a pas de mépris. » Et nous avons à répartir vers notre Père, qui nous attend. Le vendredi 26, nous avons Ézéchiel 18, chapitre 18, verset 31. Nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Et nous l'avons ajouté, même le verset 32. « Régétez tous les crimes que vous avez faits, tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Alors là, il y a le verset 32, il nous disait aussi, « Pourquoi mourir, maison d'Israël ? Je ne prends aucun plaisir à la mort d'un péché. Convertissez-vous et revenez à moi. » Revenez. Alors, le temps du carême, c'est le temps de conversion, de revenir vers Dieu, car il veut notre bien. Et le samedi, pour terminer, nous l'avons lu aussi, la semaine dernière, qui était dans, je crois, dans l'Épître corinthien, la deuxième lettre de corinthien. « Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et oui, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui, comme je disais à Zachi. « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. » « Je veux venir chez toi. » « Je veux venir nettoyer ta maison. » « Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. » C'est le moment favorable. « Est-ce que tu veux m'ouvrir ta porte pour que je rentre chez toi ? » Comme il dit en Jean 15, « Si ma parole demeure, si ton cœur est le lieu où ma parole demeure, tout ce que tu demanderas à mon Père, tu le donneras. » Voilà, pour ces temps de conversion. Alors, ça, c'est pour les acclamations. Maintenant, regardons les premières lectures. Les dimanches, nous avons lu, dans le chapitre 9 de Genèse, versets 8 à 15, « L'alliance de Dieu avec Novi, qui a échappé au déluge. » Alors, cette partie-là est juste à la fin. Voilà, c'est ce que Dieu dit. « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais, donc nous aussi. Je mets mon arc au milieu du nuage pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la Terre. Lorsque je ressemblerai les nuages au-dessus de la Terre, que l'arc apparaîtra au milieu du nuage, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Oui, parce que l'alliance, ça veut dire quoi ? Il faut s'allier, il faut deux personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a été séparés. Et un enfant qui est dans le sein de sa maman, il n'y a pas d'alliance. Mais avant le péché, justement, Adam et Ève étaient dans le sein du Père. Et le péché a séparé l'homme par désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils ont été séparés de Dieu. Et Dieu, il veut rattraper l'homme. Il refait son alliance. La première alliance qu'il va faire avec l'homme, c'est l'alliance avec Noé. Puis on verra qu'il y a l'alliance avec Abraham, et avec son peuple, avec Moïse, sur les tablettes de pierre, ainsi de suite. Et puis la nouvelle alliance avec Jésus. Mais voilà la première alliance que Dieu va faire. Parce qu'il veut rattraper l'homme qui a été perdu. Et ça, c'est la première lecture. Et le lundi 22, la lecture aussi, là aussi, c'était la chambre de pierre. Je ne vais pas me tarder sur ça. Le mardi 23, nous avons Isaïe 55, versets 10 à 11. Eh bien, ma parole, c'est ce que je dis, elle me plaît. Dieu Seigneur. Elle dit, la parole de Dieu comme l'eau de pluie, elle ne remonte pas, sans avoir agi. Ce pourquoi est-il descendu. Sans avoir fertilisé le sol. Donc cette parole-là que Dieu nous donne, nous demande de méditer, de ruminer. Si elle nous pénètre dans notre cœur, cette parole va nous transformer. Parce que Jésus dit justement, « Ma parole est vie et vérité. Vie opposait la mort. Est-ce que nous voulons écouter la parole ? Est-ce que nous voulons accueillir la parole ? » C'est un temps de carême, c'est un temps où nous devons écouter et ruminer la parole, pour que la parole nous transforme de l'intérieur. Alors, le mercredi 24, nous disons Jonas. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. En fait, Jonas, c'était une ville où il y avait le péché. Et, à la parole, quand ils ont reçu le message de Jonas, ils ont fait le jeûne pour se convertir. Ils se sont détournés de leur mauvaise conduite. Et justement, c'est un temps de carême, Dieu nous demande de nous détourner de notre mauvaise conduite, de tout ce qui est mal, de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Il y a tellement de choses qui ne confesse pas le nom de Dieu en nous. Dieu veut nous dépourir de tout ce qui n'est pas bon. Que nous soyons à son image. Que nous soyons miséricordieux comme lui. Que nous soyons de lumière et non les ténèbres. Et, le jeudi 25, nous avons lu le livre d'Esther. Esther, chapitre 4, verset 17. le K à M et le R à U où Esther criait « Je n'ai pas d'autre secours que toi, Seigneur. » Et oui, on n'a pas d'autre secours que lui. C'est lui qui est la vie. Si nous le regardons, lui, nous avons la vie. Si nous, nous sommes de la mort. Il est le maître de la vie. Qui d'entre nous pourra vivre s'il nous retire son haleine de vie ? Alors, le regardons-le. Le regardons-le. Et il nous attend. Le vendredi 21, là encore, nous avons vu, nous avons Ézéchiel, chapitre 18, verset 21 à 28. Nous l'avons déjà vu dans les acclamations. Et justement, il y a un verset qui est dans le livre. « Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant et non pas plus tôt pour que c'est le trou de sa conduite et qu'il vive ? » Il nous supplie. Lui qui est Seigneur, il dit « Bon, mais je ne veux pas la mort du pécheur. » Et le samedi, nous avons, Deutéronome, chapitre 26, verset 16 à 19. « Dieu qui nous dit, tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. » Voilà. Nous allons terminer là pour cette partie sous les acclamations à la première lecture et les premières lectures de la semaine. Nous continuons notre temps de carême à observer les jeunes qui plaitent à Dieu, à nous convertir, à écouter la parole de Dieu, à rejeter une mauvaise conduite, à faire du bien. Amen. Alléluia. À bientôt.